Aujourd'hui nous sommes venus aussi apporter une autre touche. Aujourd'hui c'est vraiment au niveau des populations où on a décidé aujourd'hui de remettre 30 tonnes de riz sans carton de détergent et sans carton aussi d'eau de javel à l'intention des populations de Rufusque. Donc nous voulons aussi apporter notre pierre en termes de RSE et vraiment apporter notre contribution pour la ville de Rufusque. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui de participer à ce geste-là et je remercie monsieur le président du conseil départemental de Rufusque d'avoir bien voulu aujourd'hui accepter notre démarche. Alors nous avons prévu aussi de faire d'autres activités et là on va rentrer un peu dans les populations aujourd'hui. C'est vrai qu'avec l'aval des maires des communes, on a prévu des actions aujourd'hui aussi au niveau des postes de santé et aussi des hôpitaux de Diabniadio et le district de Rufusque et aussi l'hôpital Yusoumbarga. Donc je pense que dès la semaine prochaine, vous verrez aussi la socosime sur le terrain pour vraiment apporter aussi sa touche au niveau des populations. On a pris un nombre de mesures importantes déjà pour limiter déjà l'accès déjà à l'entreprise. Donc on a mis en place en fait un système aujourd'hui de détection avec le thermoflash. On a permis aussi aux collaborateurs aujourd'hui de pouvoir aujourd'hui partout dans l'entreprise de pouvoir vraiment se laver les mains. Je pense que se laver les mains c'est une exigence majeure. On a procédé aussi à des réorganisations pour permettre aux équipes aujourd'hui de pouvoir moduler leur travail en fonction aussi de la situation du couvre-feu. Donc il y a des actions vraiment permanentes qui sont là, qui ont été mises en place depuis la semaine et qu'on entend pérenniser en fonction de l'évolution de la pandémie. Je me réjouis encore d'être présent ici pour recevoir au nom du préfet du département de réfusque, président du comité départemental de gestion de l'épidémie COVID-19, un don de la Socosim. Ce don est évalué à 30 tonnes de riz, 100 cartons de détergent et 100 cartons d'Odjavel. Ce n'est pas une première. Je pense que dès le début de cette pandémie au niveau du département de réfusque, la Socosim a été l'une des premières entreprises à se manifester suite à la demande exprimée par le conseil départemental. A cet effet, un chèque de 5 millions nous a été remis pour participer déjà à l'effort de guerre que mène le comité départemental auprès des structures de santé. Nous nous réjouissons encore une fois de plus de cette action de la Socosim qui, comme l'a précisé le secrétaire général, ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Parce que vous savez, le combat d'abord, c'est le combat des médecins, des districts de santé qui sont en première ligne face à cette pandémie. Nous les saluons d'abord leur engagement d'être sur le terrain à tout moment pour prévenir nos citoyens. Le combat de tous les réfusqueurs, c'est un combat de la prévention et de la sensibilisation. Nous y attolerons chaque jour, même en recevant des dons de tous les acteurs ou des secteurs de la population. Notre métage reste très clair. Confinez-vous chez vous, restez chez vous, parce que le Sénégal n'a pas encore les moyens de faire face à cette pandémie.